Alors dans le cadre de ce premier stage à l'INAC, l'Institut des arts chinois et du corps, nous avons la joie ce week-end d'accueillir Jean-Jacques Sagot. Bonjour. Bonjour. Jean-Jacques, vous avez été professeur d'éducation physique. Oui. Comment ? Vous enseignez le Taiji depuis plus de 30 ans si je ne me trompe. Oui. Et vous avez appris le Taiji dans le contexte de la diaspora chinoise, notamment à Singapour et en Malaisie, mais également à Taïwan et en Chine également. Et déjà ma première question va être assez simple. Est-ce qu'il y a des différences de Taiji entre les différents endroits où vous avez été cueillir cette tradition ? Bien sûr, il y a des différences. La première perception que l'on a justement quand on voyage et quand on rencontre différents maîtres... Moi j'ai commencé aussi en France avec une branche tenue par un professeur anglais, William Nelson. J'ai commencé dans ce contexte-là et après je suis allé vers la Chine et avec des chiens aussi en France. Donc c'est un panel assez large. Et ce que je peux dire, c'est qu'il y a des différences colossales. En tout cas, au début, chaque fois que j'ai changé de lieu, chaque fois que j'ai rencontré des maîtres différents ou des contextes différents, j'ai toujours trouvé beaucoup de différences. Ce que je peux dire maintenant, c'est que plus mon parcours grandit, en tout cas s'éloigne des origines, plus je perçois les convergences. Quelles seraient ces convergences justement ? Les convergences, elles sont au niveau des principes inhérents à la pratique, qui représentent quelquefois la quête de beaucoup d'entre nous et que l'on va trouver petit à petit, mais pas de facto et pas en tout cas, parce que moi j'en ai compris et en tout cas ce qui est mon credo, c'est qu'on ne peut le percevoir qu'en multipliant les points de vue et non pas en restant toujours avec la même orientation et la même vision des choses. Donc cette diversité que l'on retrouve en Asie, que l'on retrouve aussi en Occident, est facteur d'enrichissement. C'est ça. Et il y a des principes, je dirais peut-être un principe phare, que vous pourriez éclairer pour les personnes qui nous écouteraient, que vous nous verrez ? Oui, il y a des principes qui sont extrêmement connus d'ailleurs, qui sont sur la place publique, sur la plupart des sites des enseignants, etc., qui peuvent être justement le fait d'aller vers la paix d'une façon générale, d'aller dans la paix vers soi, ce qui est une des façons que l'on peut dire des pratiques dites aujourd'hui des développements personnels, même si moi le vocable ne me plaît pas trop, en tout cas d'aller en paix vers soi. Et puis évidemment, dans la mesure où le tachichou est un art martial, et en tout cas moi je me suis toujours accroché à ça, parce que c'est le contexte historique, et de dire d'être en paix avec les autres. Et au-delà de ça, être en paix avec ce qui nous entoure. Donc là, cette quête-là, moi je le formule de cette façon-là aujourd'hui, mais beaucoup peuvent le formuler d'autres façons, mais en tout cas ça, ça peut être convergent, ça peut être quelque chose, une recherche commune. C'est justement, c'était une question que j'allais vous poser, est-ce que ce n'est pas un peu un écueil, puisqu'avec cette mode du développement personnel, du bien-être, etc., beaucoup de personnes, quand je leur parle de pratiques de tai-chi ou de qigong, ils ont uniquement cette idée de pratiques zen, un peu éthérées, etc. Or ce week-end, puisqu'on a eu l'occasion de pratiquer ensemble, ce que vous nous avez fait goûter, était également martial. On a fait les pousser des mains, on a essayé différentes choses. Est-ce que ce n'est pas un écueil, justement, cette tendance à ne voir qu'un côté et à oublier le côté martial ? C'est une vaste question, c'est une question même qui était une interrogation pour beaucoup. Alors on peut répondre à cette question de différentes façons. J'ai rencontré en France les pionniers, j'ai des amis parmi les pionniers du tai-chi-chuan en France, et beaucoup sont rentrés aussi dans le tai-chi avec le côté martial, et qui l'ont carrément abandonné pour une raison toute simple, c'est que ça faisait fuir les gens. Donc c'est simplement une histoire de mécanique des fluides, tout simplement. Mais moi j'y tiens, d'abord parce que c'est ce qui m'a le passionné, et ce qui me passionne toujours, et avec l'étonnement qu'il y a de mettre en pratique, petit à petit, et ça c'est tout le problème de mon parcours, c'est-à-dire la pédagogie, comment faire pour pouvoir mettre en œuvre des principes simples, comme par exemple le principe du Wu Wei, c'est-à-dire ce que Georges a pourfendu au niveau de la traduction, le non-action, etc. En tout cas, le Wu Wei, c'est-à-dire amoindrir le geste, amoindrir la force, mais tout en préservant l'efficacité, même en la renforçant. C'est ce grand paradoxe, moi, qui m'a séduit au départ. Et quand j'ai commencé à toucher ça dans les années 90, au début des années 90 en Chine, je me suis dit, je veux comprendre ça, parce que soit c'est un miracle, les gens qui me projetaient, j'ai rencontré des mètres qui me projetaient sans bouger, et je me suis dit, soit c'est un miracle, soit ça s'apprend, alors que moi je suis un pédagogue depuis toujours, j'ai dit, ça s'apprend, c'est mon parti pris, donc j'ai voulu apprendre, puis petit à petit, et ensuite transmettre, ce qui est quand même assez difficile, en fait, au bout du compte, et c'est ce qui a été tout mon chemin, à la fois dans mon parcours d'apprentissage, très varié dans les arts chinois, corporels chinois, et aussi avec ma deuxième colonne, qui est toute la connaissance, tout le travail que j'ai fait dans la réflexion sur le mouvement humain, d'une façon large, y compris le mouvement sportif, et la façon dont on peut transmettre le mouvement, qui a été depuis toujours, comment dire, ma raison sociale, comme on pourrait dire. Et votre passion aussi, parce que c'est ce que vous transmettez. C'est vrai, par rapport à ça, j'aime bien aussi remettre les choses un petit peu, même quelquefois un petit peu, comment dire, avec un peu de provocation, parce que quelquefois ça fait naître justement l'étonnement, l'interrogation, comme hier par exemple, avec les élèves chinois de la faculté du Mirai, de l'université du Mirai, où là j'ai pris ces élèves qui ont eu une représentation du tai chi, et je n'ai fait que du martial avec eux, et ils ont été à la fois étonnés, et à la fois étonnés de rentrer dans le tai chi chuan par cette voie-là, et en plus étonnés par la production qu'ils pouvaient avoir très rapidement, en tout cas en pratiquant ou avec moi, ou entre eux, de la mise en œuvre de ces principes-là, et que c'était une voie particulièrement riche et intéressante, et qui va bien au-delà du bien-être personnel, etc. C'est tout à fait autre chose. Ce que j'ai ressenti en pratiquant justement, c'était ce travail de laisser advenir, et puis ce travail quelque part d'économie de force, j'ai pu ressentir que c'était très intéressant à transposer dans le quotidien, et dans une société où pour l'instant on est un peu à bout de souffle, où c'est quand même une période complexe, et je trouve qu'il y a beaucoup de parallèles à faire avec les relations, avec la vie quotidienne, avec peut-être aussi favoriser la créativité, et je voulais voir si dans votre mode de pédagogie, vous faites ces ponts avec le quotidien, avec ce qu'on pourrait en faire dans un mode de relation, dans un mode de vie chez soi, à la maison. C'est le primat de mon action. Moi je suis un éducateur, depuis longtemps, depuis 50 ans, j'enseigne le mouvement. Si c'était enseigner le mouvement pour le mouvement, ou enseigner le mouvement uniquement pour une production efficace, voire même le bien-être personnel, il y a longtemps que j'aurais changé de métier. C'est-à-dire que si on fait ça, c'est parce que c'est inséré justement dans un processus éducatif, quel qu'il soit d'ailleurs, quel que soit le public. C'est-à-dire de toujours se poser la question, et toujours remettre en permanence le questionnement propre à celui qui transmet, puisque c'est le sujet là depuis deux jours, celui qui transmet, appelons-le, peu importe d'ailleurs l'appellation, le pédagogue, le maître, le professeur, peu importe, celui qui transmet va toujours avoir une réflexion sur pourquoi il le fait, et dans quel cadre, et qu'est-ce que ça va générer chez les gens qui viennent travailler avec lui. Alors, quand on a travaillé pendant des années, des années avec des adolescents, comme j'ai fait pendant très longtemps, c'est toujours une question qui se pose, c'est-à-dire insérer ces pratiques-là, insérer cet enseignement-là dans un ensemble global qui permet de préparer les jeunes à s'insérer sur un certain mode dans la société où ils vont entrer. Ça a toujours été mon créneau. D'où votre proposition aussi de l'inscrire aussi au baccalauréat. C'est pour ça que, bon, j'ai eu la chance, parce que j'ai enseigné le tachy chouane en lycée pendant 20 ans, plus d'un temps même, et donc j'ai eu la chance de pouvoir le proposer et de le voir accepter, le fait d'avoir le tachy chouane au baccalauréat, ce qui a quand même été un petit événement et qui a duré quand même une bonne quinzaine d'années. Et donc, j'ai formé beaucoup de jeunes qui ont présenté l'option tachy chouane au baccalauréat. Donc, des jeunes qui ont travaillé, certains de ceux qui sont rentrés dans ce processus-là, faisaient une dizaine d'heures des tachy chouanes avec moi. Donc, c'est colossal le volume horaire que j'ai eu, ce qui m'a permis, d'une part, d'affiner, de transformer ma didactique et ma pédagogie, réfléchir sur le retour qu'il pouvait y avoir dans le processus éducatif, et à la fois aussi, de le transformer, non pas en tant qu'expérience, mais d'aller bien au-delà de ça, c'est-à-dire d'en faire carrément, vraiment une méthodologie d'enseignement à plein titre. Est-ce que vous voyez une... Bon, même si, évidemment, on ne peut pas généraliser, mais est-ce que vous voyez une différence d'être au monde entre ces jeunes qui passaient le baccalauréat en ayant cette spécialité et peut-être d'autres jeunes qui avaient choisi d'autres choses, sans vouloir défavoriser d'autres choses, mais est-ce que leur être au monde était différent ? Est-ce qu'ils étaient plus empathiques ? Ce n'est pas moi qu'il faut poser la question. Récemment, on a fait un film, justement, en interviewant des anciens élèves, et donc, eux, témoignent de leur transformation avec beaucoup d'honnêteté, parce que c'est très difficile de répondre à cette question, dans la mesure où le Tachichouan était un des éléments éducatifs qu'ils ont reçus. Le processus de transformation, à la fois corporelle, mais aussi mentale, cognitif, etc., chez l'adolescent, procède d'un ensemble de facteurs. Donc, leur honnêteté, et j'ai bien aimé ça, ont dit, oui, c'est possible. Ils n'ont pas dit le Tachichouan a transformé, ils ont dit, j'ai été transformé, mais peut-être aussi parce que j'ai tout simplement maturé, etc. Donc, c'est absolument, c'est très, très difficile de pouvoir serrer véritablement, objectivement, l'influence qu'a pu avoir le Tachichouan sur leur mode de développement. On peut avoir des supposés, on peut avoir intuitivement quelques réponses, mais pouvoir affirmer objectivement, je pense que c'est impossible, et qu'il faut avoir cette humilité-là, ce qui n'empêche pas de penser que finalement, ça a dû concourir quand même à l'accès au monde adulte d'une certaine façon, avec une certaine coloration. Donc, si c'est que ça, en tout cas, j'ai eu énormément de retours, parce que j'ai eu des centaines d'élèves, vous imaginez, c'était une longue histoire, et la plupart du temps, quand je rencontre d'anciens, ou quand j'entends par retour, ah, quelqu'un, il parle de moi, de l'enseignement qu'ils ont eu, en général, c'est positif, évidemment. Je ne pourrais pas le cacher, et que c'est flatteur, évidemment. En tout cas, flatteur, en tout cas, ça me renforce dans l'état d'âme que j'ai toujours eu, de me situer toujours en artisan. L'artisan sur l'homme, ce qu'est l'éducateur. C'est-à-dire l'artisan dans le sens noble, c'est-à-dire l'artisan, c'est celui qui fait, ce n'est pas celui qui expose des théories, ce n'est pas celui qui pense, forcément, ce n'est pas celui qui a une méthode scientifique, c'est celui qui agit. C'est l'étymologie même du mot artisan, art, etc. C'est lui qui agit. Et je devais repenser que je m'inscrivais, comme les éducateurs, comme les transmetteurs, sur ce mode-là. Et donc, lorsque les retours reviennent de toutes ces longues années de vie avec ces jeunes, les choses qui reviennent, je me dis, j'ai une fierté de l'artisan qui aurait bien fait son travail. C'est ça. Voilà, tout simplement. Et d'ailleurs, dans votre façon de transmettre, puisqu'en fait, comme vous l'avez souligné, ce stage, ce week-end, était vraiment axé sur la transmission, sur la pédagogie, votre façon de transmettre qu'on a pu goûter, c'est vraiment cette pédagogie active qui passe plus par l'expérience que par imposer une forme de l'extérieur. Est-ce que vous avez évolué dans le temps par rapport à votre façon de transmettre ? Est-ce que, parce qu'on connaît les formes de tai-chi, etc. Voilà, là, vous nous montrez plutôt une autre voie qui est celle de, vraiment, l'expérience plutôt que d'imposer une forme de l'extérieur. Bien sûr, j'ai considérablement évolué. Lorsqu'on est un transmetteur, peu importe le vocable, quand on transmet à partir de connaissances que l'on peut avoir, pour transmettre ces connaissances, pour les rendre actives, il est absolument nécessaire. Je pense que c'est même une question de morale. Je n'ai pas peur d'employer ce mot-là. Une question de morale, d'avoir toujours un regard sur ce qu'on fait, sur ce qu'on transmet, sur l'impact que ça peut avoir. J'ai toujours essayé de maintenir ça. Et dans la mesure, si on a ça toujours à l'esprit, forcément, on transforme ce que l'on fait, parce qu'on n'est jamais content. Il y a des choses qui ne se passent pas bien, qui auraient pu se passer mieux. Il y a des fois où on n'est pas absolument sûr de proposer quelque chose qui va bien marcher. Ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas ? Donc il faut s'interroger à ça. Puis quelquefois, il y a des choses qui arrivent d'une façon presque, avec l'air du temps, avec le moment, et tout d'un coup, il se passe quelque chose. Et là, il faut être prêt à le saisir, parce que c'est aussi facteur de transformation. Ce n'est pas moi qui aurais choisi de faire ça, mais là, j'ai eu des tas, des moments magnifiques. Je peux juste raconter une anecdote. J'adore raconter une anecdote. Dans ce grand processus, pendant une vingtaine d'années, il y a eu un moment où on a fait des productions plutôt tournées vers l'artistique, avec un groupe de jeunes filles que j'ai eues pendant trois ans, et à qui j'ai enseigné l'éventail, le sabre, etc. Et donc, elle m'avait proposé, c'est elle qui avait suggéré ça, de faire un enchaînement en musique, ce qui ne se fait pas trop. On dit le silence, etc. Et j'ai dit, je ne vois pas pourquoi, je leur refuserais ça. Et donc, on a essayé de trouver, et on avait commencé déjà avec les élèves de terminale à faire des petits... Je laissais librement les élèves choisir. Et donc, il y a eu beaucoup de productions, comme ça, assez intéressantes. Et mon groupe phare, donc ces jeunes filles qui étaient avec moi, c'était seulement des filles, là, qui avaient l'éventail. Non, il y avait deux garçons, pardon. Il y avait deux garçons. Et ils m'ont dit, nous, on voudrait faire quelque chose vraiment avec notre technique à l'éventail qui est superbe, etc. On aimerait trouver. Alors, on a cherché une musique, et elles ont amené des musiques. Et moi, j'avais mis tout là. C'était des CD à l'époque. Donc, on avait empilé les CD qu'ils m'avaient donnés, que j'avais écoutés. Je l'avais mis sur un meuble chez moi. Et ce mercredi-là, on avait dit, on choisit la musique. J'emporte les CD, on va les écouter. On écoute les CD, on essaye. Donc, les jeunes sont là, avec leurs éventails, elles essayent, elles essayent. Et puis, finalement, on n'était pas très, très content. Puis, il y avait un peu de jalousie dans la musique de l'une, la musique de l'autre, etc. Et à la fin, il restait un disque dessous. Et ce disque-là, ce n'est pas elles qui l'avaient amené, c'était le disque à moi sur lequel on avait tout posé. Et ce disque-là, c'était la messe en huit mineurs de Mozart, avec Barbara Hendricks. Et on va essayer ça. Et mettre le disque dans l'appareil, et se mettre avec l'éventail, ça a été un charme. Un moment de grâce. Un moment de grâce absolue. Tout de suite. Donc, elles ont gardé ça, évidemment, longtemps. Mais ce moment à l'éventail, en groupe, avec la voix de Barbara Hendricks, c'était un moment de pur bonheur, à la fois pour elle, puis à la fois pour moi. Et c'est venu par hasard. Peut-être. Oui, peut-être. Voilà un exemple. Là, j'ai laissé faire. Et en fait, il s'est passé quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer moi-même, construire moi-même. J'ai laissé là aussi, au niveau de la pédagogie, j'ai laissé arriver quelque chose. J'étais prêt à accueillir quelque chose. Et c'était une chance. Oui, c'est quelque chose qui vient poser une question complémentaire. Parce que, quel est, je dirais, le bon équilibre entre la transmission de quelque chose de très traditionnelle. Et puis, l'innovation, ce qu'on peut amener en tant qu'occidentaux ou en tant que personnes de telle époque, etc. Comment arriver à respecter, peut-être, l'essence du tai-chi tout en apportant une innovation et une forme de créativité qui va redynamiser et rendre les choses vivantes puisque le mouvement est la base du vivant et donc, ça évolue forcément. Toutes les personnes qui transmettent quelque chose, elles le transmettent avec application, en tout cas, en ayant toujours un bagage de réserve. C'est-à-dire qu'au niveau de la connaissance, des techniques ou des arts que l'on transmet, il faut toujours donner moins que ce que l'on a en réserve pour pouvoir avoir toujours une possibilité de transformation. Et là, c'est de là que naît aussi la créativité. C'est-à-dire qu'on laisse un espace pour le possible. Si on met tout sur la table en disant, voilà, on va faire ça, on va transmettre comme ça, chose que certains préconisent, c'est pas du tout, mais toujours avoir une flexibilité par rapport à ça, ça permet d'être créatif. Pas seulement celui qui transmet, mais celui qui accueille quelque chose de ceux qui reçoivent la transmission. Et c'est dans cette dialectique-là qui peut se passer, en tout cas, dans mon champ d'action, c'est-à-dire dans la pédagogie, c'est de là que naît la créativité, une vraie créativité commune. Si c'est le professeur qui crée quelque chose et qui impose aux élèves, c'est pas un processus créatif, à mon avis. Là, c'est quelqu'un qui transmet quelque chose qu'il a préalablement fabriqué et qui transmet. Si on laisse les élèves créer tout seuls, il ne se passe pas grand-chose parce que c'est quelque chose ou quelquefois, il y a des choses qui émergent, comme je viens de le dire, mais il faut quelqu'un qui ordonne tout ça. Une forme de co-création, en fait. Oui, le mot co-création, oui, en tout cas, créer entre, laisser émerger entre. Et là, à ce moment-là, c'est là le rôle important du transmetteur. C'est de pouvoir accueillir les choses pour pouvoir les mettre en germe, les faire germer, les transformer. Et là, la créativité, elle est là sans... Et là, on ne touche pas à l'essence des choses. On les transforme. Quand je dis ça, je parle de moi, mais il y a beaucoup... Je parlais tout à l'heure de deux grands maîtres de Taïwan, Rosa Chen et Chin Chi Wang, qui n'ont pas eu peur de faire un sang-chou, un travail au sabre, sur Miles Davis, où ils n'ont pas pris Barbara Hendrick, sur Miles Davis, ils ont fait quelque chose de formidable. Et pourtant, c'était des référents de techniques traditionnelles incontestables et incontestées. Donc, je veux dire, ce n'est pas juste moi dans mon petit coin. C'est quelque chose qui se fait d'une façon d'une façon quand même un peu plus large pour les gens qui n'ont pas peur, qui n'ont pas peur, qui ont confiance dans ce dont ils sont porteurs et qui aiment transmettre et transmettre aussi quelque chose qui est important, c'est la beauté. C'est-à-dire transmettre la beauté, parce que la beauté est fermant de transformation, d'acceptation, de vie. Voilà. Absolument. Voilà un petit peu une réponse un peu élargie d'être sur tout ça. Tout à fait. Et vous parliez tout à l'heure d'anecdotes. C'est vrai qu'au cours de ce week-end, vous nous avez partagé des anecdotes. On a été aussi beaucoup dans le jeu. Quel est le rôle de ces anecdotes, aussi du travail autour du jeu, par rapport à incorporer une pratique ? Je ne vais pas faire sur une interview comme ça parler du jeu d'une façon large, d'une façon un peu restreinte. Le jeu, d'abord, le jeu, c'est très sérieux. C'est ce que j'expliquais pendant ces échanges. Le jeu, c'est très sérieux. Les gens qui jouent à quelque chose, ils sont vraiment impliqués dans le jeu. Donc, il ne faut pas prendre, aujourd'hui, on dit ludique, quelque chose de ludique qui serait accessoire, dans lequel... Non, non, le jeu, c'est quelque chose sérieux où on rentre dans un moment où on s'insère avec beaucoup d'engagement en général. Sinon, il n'y a pas de jeu. Donc, les jeux qui sont proposés sont là pour pouvoir faire émerger des praxis, c'est-à-dire des conduites motrices sur lesquelles, après, on peut revenir parce qu'elles ont émergé d'une situation que l'on met en place et à partir de là, les interroger, les remettre en forme, les réintroduire dans d'autres jeux ou dans le même jeu, c'est donc, c'est un va-et-vient entre l'émergence de conduites motrices et ensuite, le travail, après, de la régulation, de la maîtrise de ces conduites motrices-là. Ça, c'est pas valable uniquement pour le Taoiseachouan, c'est valable pour toutes les conduites motrices, quelles qu'elles soient, sportives, artistiques, etc. C'est une vraie voie du détour. J'ai ressenti vraiment ça comme si c'était vraiment un aller-retour, une voie du détour qui nous permet d'aller toucher des choses à la fois intérieures, à l'intérieur de soi, où on se rend compte qu'on a certains comportements, et à l'extérieur aussi, et puis ça chemine, en fait, de l'un à l'autre. Bien sûr, oui, en tout cas, au niveau théorique, ce qu'il y a derrière tout ça, pour moi, c'est que être au monde, c'est juste être en lien. C'est tout. Et donc, ce qui est important, c'est de développer ces liens, de les regarder, les mettre en œuvre, les interroger, les colorer, les remettre en question, et c'est toute cette dynamique-là sur les liens que l'on a, que l'on tisse, ou que l'on a tissé, ou que l'on va tisser dans le monde, qui fait que ces facteurs de développement, ces facteurs d'éducation, ces facteurs de perpétuation de la vie. Je veux dire, donc moi, je considère l'éducation quelle qu'elle soit dans ce cadre-là, et utiliser les techniques corporelles chinoises, c'est les remettre aussi dans ce cadre-là, et non pas de les introduire avec un préalable, comment dire, une construction, comment dire, que l'on aurait eue antérieurement, avec une vague, une vague représentation qui n'aurait pas été, comment dire, interrogée avec les questions que je viens d'évoquer. Donc, on parlait du jeu, mais donc, par rapport aux anecdotes aussi, on a partagé pas mal d'anecdotes sur ce qui s'est passé dans les rencontres avec les maîtres, etc. Comment est-ce que ça vient nourrir aussi une pratique, cette transmission d'anecdotes de vécu avec des maîtres ou avec sur place, comment ça s'est passé ? L'anecdote, pour peu qu'on la choisisse bien et qu'on la replace dans le bon contexte, qu'on ne la fasse pas trop de sérieux en longueur, quelquefois ça arrive, a une fonction importante, c'est qu'on rentre dans la narration, on rentre dans le récit d'une histoire et qui est donc porteuse de sens et qui doit venir colorer les choses un peu plus sérieuses que l'on veut apporter, que l'on veut dire. Si on reste uniquement sur le modèle théorique, d'abord, on ennuie le public et ensuite, ce n'est pas forcément toujours très productif. Je crois que la parole est essentielle dans la transmission. La parole, pour peu qu'elle soit porteuse d'histoire, et donc l'anecdote rentre dans ce champ-là. Raconter une histoire, ça peut être un petit conte, ça peut être une petite histoire vécue, que l'on enjolive toujours un petit peu, mais c'est normal, il faut le faire pour que ça puisse être transformé en tant qu'une petite histoire contée, voire presque mythifiée, pour qu'elle ait une fonction pédagogique, c'est toujours le sujet, pour qu'elle puisse être facteur d'interrogation et concourir au processus de transformation des élèves qui sont avec vous. Donc, s'arrêter sur les petits contes qui peuvent être des contes traditionnels, d'ailleurs, chinois ou autres, liés aux arts martiaux, ça peut être aussi des anecdotes qui sont liées à mon propre vécu, c'est-à-dire ce que j'ai fait moi, comme je viens de le faire cette histoire avec Barbara Hendricks, mais où, avec toutes les rencontres que j'ai eues dans mon cheminement en Asie, le fait de donner témoignage de ça permet de gagner du temps aussi, quelque part, de donner une petite suggestion et en plus, ça donne du piment comme quand on lit un livre, quand il y a une belle image, elle nous donne aussi une autre façon de voir. Donc ça, j'ai toujours tenu et j'y tiens toujours, d'ailleurs, l'anecdote que je donnais à travers ça, c'est aujourd'hui que je donne plus de cours pour les gens âgés que les jeunes, à travers des cours de Qigong, par exemple, avec des gens qui, avec un public âgé, mais un public qui est là aussi exigeant, ils adorent quand je raconte quand je raconte une histoire. Il y a un Jean-Jacques qui n'a pas une histoire à nous raconter. Et alors, on voit toutes ces dames, beaucoup de femmes un peu âgées qui, à ce moment-là, s'assoient dans un coin et qui, comme des enfants, attendent l'histoire. Et donc là, je me dis à chaque fois, quand ça arrive assez souvent, je me dis que la frémence est une fonction essentielle à préserver, surtout à l'heure, aujourd'hui, des écrans, etc. Oui, puis comme vous parliez justement que cette fonction d'être en lien, comment, cette drôle d'époque qu'on traverse où on a quand même été beaucoup privés de liens, à travers les confinements, etc., puis la distanciation sociale et tout, comment est-ce que ça a cheminé dans votre pratique ? Est-ce que ça vous a fait émerger d'autres façons d'enseigner, est-ce que ça a coupé quelque chose ? Vous voulez parler des mois de confinement, etc. ? Oui, tout à fait. Parce que l'essence même, évidemment, de la pédagogie, de la transmission, c'est être en lien, et là, on n'était plus trop en lien. Alors, pour être honnête, j'étais très très mal à l'aise avec tout ça parce qu'on m'a proposé, la Fédération, notre droit, de faire des interventions en visioconférence, comme on dit, ou... etc. Je suis vraiment très très mal à l'aise avec ça. Ce n'est pas du tout ma façon de faire. Il y en a qui se sont très vite adaptés, les jeunes professeurs, etc. Et tant mieux, qui ont fait des, comme ils disaient, des visios, des zooms, des visios, etc. Et qui donnaient des enseignements comme ça. Je n'ai même pas eu l'idée de le faire. D'abord, techniquement, je me sens incapable de faire ça. Je l'ai fait un petit peu. J'ai fait des conférences comme ça. Mais parler à un écran, pour moi, une caméra, pour moi, c'est... ça me rend mal à l'aise. Moi, ce que j'aime, c'est qu'on est dans la vraie vie, avec des vrais gens, etc. Donc, j'ai vécu cette période-là, moi, en attente. C'est ça. Voilà. C'est ça. Mais ça n'a pas redéfini votre pratique ? Non, du tout. Du tout. J'ai attendu que ça se passe, parce que je me sens absolument incompétent pour pouvoir utiliser ces techniques-là, pour pouvoir en faire un autre substrat de ma pédagogie, parce que ça ne correspond absolument pas à ma façon de faire depuis... Moi, je suis trop vieux, maintenant, pour faire ça. J'ai 50 ans d'enseignement du mouvement, d'une certaine façon. Voilà. Et même là, quand Georges et Stéphane, m'ont proposé de venir, qui, au départ, m'avaient dit « Tu fais une conférence. J'ai une conférence comment ? Assis dans l'amphi, etc. » Je dis « Mais je ne sais pas faire. » Parce que, par contre, mettre des gens dans une salle avec juste être là, ça, je sais faire. Ça correspond à mes habitudes. En tout cas, c'est un contexte dans lequel je suis à l'aise pour pouvoir faire mon métier de transmetteur, entre guillemets. si je change de contexte, ça transforme trop ma spontanéité. C'est ça. Et justement, en parlant de cette spontanéité, comment vous avez vécu, puisque maintenant, on a le recul, on a déjà eu une journée complète, une demi-journée aujourd'hui, ce mélange de théorie, de pratique, en même temps aussi d'anthropologie, puisqu'on a des moments de discussions anthropologiques et vraiment d'incorporation de ce qu'ont du tai-chi, du qigong, du rolli-ball, etc. Qu'est-ce que vous en avez retiré, vous ? Qu'est-ce que vous... En tout cas, moi, je suis à l'aise avec ça, pour être honnête, sans être fanfaron. Je veux dire, parce que je me suis toujours... Je n'ai pas voulu me cantonner uniquement à une expérimentation de terrain, qui est quand même mon fond de commerce, entre guillemets, mais j'ai toujours voulu, moi, m'abreuver à une connaissance plus théorique, plus approfondie. C'est pour ça aussi que j'ai publié des ouvrages. Et c'est aussi ce qui m'a amené à fréquenter des gens qui, eux, avaient des compétences sans commune mesure avec les miennes dans ce domaine-là. Et donc, le fait de rencontrer et de me lier avec des personnes comme vous allez recevoir comme Catherine Despeux, par exemple, que je connais depuis longtemps, je veux dire, et moi, de faire l'effort de lire, etc., de lire de l'anthropologie, de lire de la philosophie, de lire beaucoup d'ouvrages sur le symbolisme, aussi sur l'histoire de la Chine, sur l'histoire des techniques corporales, etc. Je m'abreuve toujours de ça parce que, pour moi, c'est absolument nécessaire pour pouvoir, justement, participer à des séances comme l'INAC m'a proposé. C'est pour ça que je me sens à l'aise avec ça, c'est-à-dire de mélanger à la fois d'une réflexion partagée et à la fois des exemples concrets, ça ne me pose pas de problème parce que, j'ai un petit peu les deux pôles, là aussi, à la fois le concret sur lequel je m'appuie, mais aussi, après, tout l'aspect théorique, etc., que j'ai appris grâce à ceux qui ont fait un travail de défrichage très, très intéressant. Et quel pourrait être le ferment de ce mélange où si on est dans une université, on a reçu des anthropologues, etc. Quel ferment ça pourrait donner pour la suite ? Des ferments de réflexion ? Que pensez-vous ? Mais bien sûr, là, je veux dire, aujourd'hui, d'avoir écouté pendant un bon moment un spécialiste de l'archerie mongole, je n'ai jamais entendu parler d'archerie mongole, je ne me suis jamais posé la question, même si je fais du tir à l'arc, j'ai toujours aimé ça, je l'ai même enseigné, et là, c'est pour moi, c'est vu avec la qualité, avec l'exigence d'un chercheur en anthropologie, c'est pour moi du bonheur, parce qu'à la fois ça apporte des connaissances dans un domaine que je n'avais pas, et en plus, ça suscite des réflexions par rapport à mon propre champ d'intervention, donc, je trouve ça extrêmement fructueux, et j'espère que je vais vivre encore beaucoup d'autres moments de ce type-là. C'est ça, et peut-être ma dernière question, ce serait, vous avez écrit des livres, notamment un livre sur le style Wu, où vous êtes un représentant, pourquoi un tel déséquilibre dans, on entend beaucoup parler du style Yang, et on connaît beaucoup moins le style Wu, comment expliquer ce déséquilibre, et quelle serait peut-être la spécificité de ce style par rapport aux autres ? C'est une question bien précise, c'est une question bien précise. Bon, ça, ce qui correspond à mon histoire de vie par rapport à ça, moi, j'ai commencé par l'un des styles Yang, une des branches du style Yang que j'ai enseignée, j'ai même traduit des livres à ce sujet-là, j'étais absolument engagé dans ce domaine-là, même reconnu comme enseignant dans ce style-là, et puis je me suis dit qu'il fallait aussi peut-être pas aller voir ailleurs, chose que j'avais déjà, que j'ai fait déjà assez tôt, d'ailleurs, d'aller regarder d'autres styles, à droite, à gauche, etc. et puis j'ai eu la chance, c'est toujours pareil, c'est un peu le hasard, le même hasard que Barbara Hendrix, quoi. J'ai rencontré beaucoup, beaucoup de maîtres en Chine, puis j'en ai rencontré un par hasard, mais un maître tellement, 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 comment dire, extraordinaire que personne ne le voit. Et j'ai eu la chance, moi. Quel est-il, ce mec ? Il s'appelle Cheng Wufu, et c'est un homme très, très discret, extrêmement discret, et qui est un référent à Shanghai, sans se raconter forcément tout le contexte chinois, mais il y a une association qui s'appelle Chi Mung, qui est vraiment, comment dire, le cœur même du Tai Chi Chuan, surtout du côté de Shanghai, et donc là, il y a tous les styles qui sont présentés, et lui, il est référent de tous les styles. Quand ils ont une question à poser, très, très précise, etc., on va le chercher, lui, quel que soit le style. Donc, je veux dire, c'est quelqu'un, ça, c'est à Shanghai, c'est pas... Et donc, moi, j'ai eu la chance, je raconte à chaque fois l'anecdote, comment on s'est rencontrés, etc., et on est devenus vraiment très amis, et on a eu une histoire d'affection contre nous, et de transmission, là, je veux dire, par contre, la transmission que moi, j'ai reçue de lui était assez étonnante, parce que pas du tout sur le même mode que j'avais reçu avec d'autres maîtres chinois, qui, là, qui étaient extrêmement, comment dire, affectueuses, je peux dire ce mot-là, avec beaucoup, beaucoup de paix, de tranquillité, mais avec une profondeur que je n'avais pas soupçonnée. Et donc, lui, il m'a transformé, lui, il m'a transformé, et ensuite, il m'a aidé à comprendre ce fameux style Wu, qui est un style assez mystérieux, comme disent certains, c'est-à-dire que c'est peut-être le style qui est, où il y a le moins d'expansion sur le plan de la production motrice. Donc, c'est extrêmement, là, on est vers le way, où on parlait Georges, c'est-à-dire qu'on a une production martiale, un martial, avec un minimum de déplacement, avec un minimum de force. Donc, ce style-là, moi, m'a ébloui. Et il y a très longtemps que je l'avais vu pratiquer avec un maître chinois qui s'appelait Liu Jichun, Liu Jichun à Shanghai, qui maintenant est un vieux monsieur qui habite en Californie. Moi, je l'avais rencontré au début des années 90, j'étais absolument médusé par la façon dont il pouvait me projeter, j'avais l'impression qu'il ne bougeait pas, quoi. Et j'ai dit, moi, j'aimerais bien un jour comprendre comment ça va marcher. Et monsieur Chen m'a aidé à comprendre ça. Et il m'a aidé avec sa pédagogie à lui, qui est une pédagogie particulière, qui est propre à la Chine, c'est-à-dire vraiment une pédagogie de maître à élève direct, c'est-à-dire c'était une relation à deux. Donc, c'était quelque chose d'un peu spécifique. Et donc, lui, il m'a beaucoup aidé. Et donc, ce style-là, c'est pour ça que je l'ai beaucoup travaillé. Et je lui ai fait la promesse d'écrire un livre à ce sujet-là. Donc, c'est pour répondre à cet engagement que j'ai eu vis-à-vis de lui, parce que lui, il m'avait dit, tu sais, ce style-là, ça va disparaître si on n'en prend pas soin. Donc, j'ai dit, je te promets, puis j'en prends soin. Voilà le contexte. C'est ça. Et est-ce que ce serait parce que, justement, c'est plus ténu comme expression qu'on en parle peut-être moins que le style yang qui est plus magistral, plus démonstratif dans nos sociétés où on aime bien quand même voir les choses, on est moins dans cette subtilité ? C'est une question ouverte, bien sûr, je n'ai pas la réponse. je suis incapable de répondre à cette question. Oui, c'est ça. Je suis incapable parce que ça veut dire que je... Oui, que ce serait une vision un peu subjective de ça. Donc, je ne peux pas répondre objectivement à cette question. Je n'en sais rien. Peut-être que c'est à d'autres d'extérieur qui pourraient y répondre. En tout cas, ce que je trouve, c'est que c'est un art l'infime. C'est toujours difficile à transmettre l'infime. On est toujours obligé aussi de l'ouvrir un petit peu pour faire des allers-retours entre l'expansif et l'intime. On ne peut pas juste enseigner l'intime comme ça. Donc, c'est ça aussi au niveau pédagogique. C'est très difficile de pouvoir passer de quelque chose de très exprimé à quelque chose de presque... Oui, presque invisible. Voilà. Et donc là, on rentre même dans la théorie. C'est-à-dire que le wui, ce n'est pas non-agir, ce n'est pas s'asseoir sur une chaise et attendre que ça se passe et laisser le monde tourner autour de soi. Ça n'a rien à voir avec ça. En tout cas, c'est ce que j'en ai compris à travers ça. C'est qu'au contraire, on a une efficacité une perception des choses qui est réduite au minimum, au minimum, mais pas à zéro, à minimum pour pouvoir maintenir, je veux dire, cette efficacité, cette présence. Mais ce n'est pas propre, ça, au style où, etc. On peut l'avoir dans d'autres techniques. Moi, j'ai vu, par exemple, en Aïkido. En Aïkido, il y a des maîtres en Aïkido, les plus fameux, Noro, Shiba, qui ne bougent pas. Ils ne bougent pas. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent, quand ils voient des films, on dit, c'est pas vrai, c'est bidon, etc. Ces élèves sont, comment dire, à sa solde, etc. C'est pas vrai. Moi, pour l'avoir vécu, je veux dire que, non, 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 c'est réel. ces gens qui arrivent à ce haut niveau de pratique, un peu, c'est pas du tout, du tout, du théâtre, c'est pas du tout bidon, ça. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Donc, pour accéder à ça, là, ça va très loin, notre discussion, parce qu'on n'a pas abordé ça pendant le stage, parce que c'est un peu plus, comment dire, à un niveau, après, qui est accessible que ceux qui ont beaucoup travaillé, beaucoup cheminé avec ça. Et l'ultime, ultime question, par rapport à la pédagogie et la transmission, qu'est-ce que vous aimeriez encore transmettre, je dirais, sur votre chemin ? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez encore continuer à, peut-être, à creuser, à approfondir, à, peut-être, un nouveau public ou dans votre pratique ? C'est pas moi qui choisis, c'est le contexte qui choisis. Aujourd'hui, j'ai eu toutes ces années avec les jeunes, etc., qui ont duré très, très longtemps, mais ça, c'est tout simplement parce que je suis parti à la retraite, donc ça s'est arrêté. Maintenant, le public jeune, j'en ai très, très peu. Et donc là, tout simplement, aujourd'hui, les gens à qui je transmets, c'est pas du tout le même public, je fais. Puis ensuite, il y a l'air du temps, le Tai Chi baisse en fréquentation. Donc, il y a plein de raisons, le Qi Gong, aujourd'hui, se développe. Or, moi, j'ai développé aussi, parallèlement, évidemment, Tai Chi et Qi Gong, ça va ensemble, quelque part, si vraiment, on travaille à fond. Donc là, aujourd'hui, j'ai une grosse, grosse demande sur le Qi Gong, et c'est pas moi qui l'ai choisi, mais donc, c'est l'air du temps. Et je me suis dit, bon, il y a une demande par rapport à ça, je prétends avoir quelques compétences dans ce domaine-là, je vais transmettre ça. Par contre, je vais chercher. Mon prochain bouquin, c'est un bouquin de Qi Gong, parce que j'ai travaillé déjà depuis plusieurs années là-dessus, et que j'ai réfléchi à la transmission en me posant la question comment continuer à avoir des transmissions de conduite motrice à un autre public, dans un champ différent, et qui soit profitable aux gens qui viennent travailler avec moi. Donc, c'est pas moi qui choisis ce que je vais faire, ce que je vais transmettre, c'est simplement les conditions dans lesquelles j'évolue, tout simplement. C'est ça. Et je vais essayer d'être aussi, comment dire, aussi heureux, j'emploie ce mot-là à dessein, parce qu'on en a parlé un petit peu, même si je ne sais pas trop trop ce que ça veut dire, moi. Mais en tout cas, on va aussi être bien dans ma vie que Chen Goofu, mon vieux maître que je viens d'évoquer, qui est plus près de 90, 80 ans, qu'on vient chercher encore de temps en temps pour donner la bonne parole, etc., mais bon, il a pris quand même de l'âge, et qui lui est heureux. Tous les matins, il habite Shanghai, dans un tout petit appartement, et bien le matin, il se lève, il va dans le petit parc à côté de chez lui, et il fait du qigong à ses voisines. Et c'est tout. Et il attend de passer ailleurs dignement, en faisant juste, et il ne transmet pas à la terre entière, il ne transmet pas à des grandes écoles, il transmet à ses voisines de quartier. Et moi, je trouve ça merveilleux. J'aimerais pouvoir faire ça, en étant sincèrement vraiment sincèrement, et honnêtement bien. En tout cas, c'est ce que vous transmettez, c'est ce que moi, j'ai reçu ce week-end. En tout cas, merci beaucoup, et à bientôt.